Kit de survie à l'usage de celles et ceux qui recherchent à rencontrer la bonne personne. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis une fois de plus de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80, la première love coach en France et probablement celle qui a le plus d'expérience. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-là galéré en amour, qui sont en train de planter leur couple ou qui n'ont jamais eu de partenaire. A être épanouis dans leur vie amoureuse. Et pour cela, je poste plusieurs vidéos par semaine pour vous aider à démêler le vrai du faux et à mieux comprendre les rouages et la mécanique du système relationnel qui caractérise la relation amoureuse. J'organise un zoom dimanche 19 février à 20h heure de France. Bien sûr c'est offert sur le thème Arrête de te saboter, retrouve ta confiance, choisis-toi et bouge. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Tout cela est dans la description. Kit de survie à l'usage de celles et ceux qui recherchent à rencontrer la bonne personne. Si on fait référence à la vidéo précédente sur la thématique du leurre qui est la confiance en soi pour trouver l'amour, vous allez vous rendre compte qu'une fois qu'on est prêt-prête, entre guillemets, si tant est qu'on puisse être un jour, une fois qu'on y croit et que ça y est l'amour arrive dans ma vie, il reste le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est un véritable parcours du combattant. Ce n'est pas par hasard que j'ai inventé la méthode Terminator. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, c'est la jungle et il n'y a pratiquement plus de pitié. Il n'y a plus que les gens sensibles, naïfs et coupables qui se font avoir et les autres tirent leur épingle du jeu. Alors les écueils sur lesquels vous pourriez vous échouer sont les suivants. Ce sont toujours les mêmes mais c'est bien de les rappeler. Le ghosting, l'emprise manipulatoire et les petites incivilités quotidiennes. Le ghosting, c'est facile. Vous commencez une discussion, c'est ping et pong et tout à coup l'autre disparaît. Il peut disparaître ou elle peut disparaître à chaque instant. Après le bonjour, après une dizaine d'échanges, après le premier rendez-vous, après le cinquième. Tout est possible. Et c'est assez difficile parce que chaque personne qui se voit ghostée le vit comme un rejet, comme une humiliation, voire comme un abandon. Malheureusement, le ghosting fait partie des règles du jeu amoureux telles qu'elles sont pratiquées aujourd'hui. L'emprise manipulatoire peut, quant à elle, prendre plein de formes différentes. Ça peut être une manipulation pour coucher avec vous et vous quitter, une manipulation pour que vous réalisiez un fantasme, pour que vous couchiez avec une autre personne et la personne avec laquelle vous êtes en contact, une manipulation pour vous voler de l'argent ou tout simplement pour vous rendre amoureux et amoureuse sans rien donner. Les possibilités sont diverses et variées et vont jusqu'au vol d'argent. On voit régulièrement des reportages sur ces femmes qui n'ont jamais vu d'hommes et qui leur envoient de l'argent. Elles ne sont pas très jeunes, pas forcément vilaines d'ailleurs, mais ce ne sont jamais des filles de 20 ans, évidemment. Elles sont ruinées par des brouteurs qui sont des hommes dans des pays lointains qui passent leur vie à leur chanter Ramona et elles les croient. J'en ai même une dans mon entourage qui a hypothéqué sa maison et qui s'est fâchée avec toute sa famille parce qu'elle croit, mordicus depuis trois ans, qu'elle va être épousée par un Angolais de nationalité anglaise qui attend de sortir des jugements des pays dans lesquels il vit parce qu'il est un genre secret. Comme vous pouvez le constater, ça prend des formes extrêmement bizarres et ça touche des gens parfois très intelligents et tout à fait ouverts. Donc je pense que le mot clé à ces femmes qui se font abuser d'une manière générale, c'est la solitude. Et je pense aussi à une de mes coachées que j'ai pourtant accompagnée au tout début de cette rencontre et je lui ai dit attention, 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 je lui ai dit cessez de la mettre en garde. J'ai même fait une vidéo tellement que j'étais touchée. J'ai eu la conclusion, finalement il l'a obligée à envoyer des mails d'insultes à ses patrons. Il l'a obligée à lâcher son appartement, à se fâcher avec ses filles. Il lui a pris la moitié de sa fortune. Et la dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle était dans un hôpital avec un herpès géant qui pouvait être psychologique, ce n'était pas forcément lui qui le lui avait donné. C'était une catastrophe. Donc pour moi la manipulation peut commencer avec celui, celle qui veut vous abuser sexuellement mais elle peut aller très loin. Et il n'y a pas d'échelle. Dans la mesure où que ce soit une petite manip ou une grande, ce qui compte c'est que vous êtes manipulé. Et comme il n'y a pas de petit trauma, à chaque fois ça blesse. Ça c'est un écueil qui pour moi est essentiel. Parce que c'est le plus dangereux dans votre quête de l'âme sœur. Enfin, il y a les petites incivilités quotidiennes. Et là, ce n'est pas du ghosting parce que l'autre est présent, mais vous allez vous retrouver insulté, humilié, comparé, agressé sans avoir rien vu venir, sans avoir eu le temps de dire ouf, sans même comprendre pourquoi. Il suffit que vous envoyiez un mail très gentil pour dire à quelqu'un « Je n'ai pas la petite flamme, je ne donnerai pas de suite » pour que l'autre vous écrive « Ouais, tu t'es vu, tu ne ressembles à rien, tu es moche, machin » alors que vous étiez poli. Conclusion, dans ce nouveau monde de brut, mieux vaut s'abstenir que d'être poli, souvent. Après, vous allez me dire que votre éthique c'est la politesse, ok. Vous verrez qu'au bout du troisième scud de haine, vous comprendrez pourquoi je vous dis que le silence est parfois mieux que la politesse. D'ailleurs, Napoléon ne disait-il pas « En amour, la victoire, c'est la fuite ». Vous allez donc être confronté à ces trois types de comportements, à petite échelle ou à grande échelle. Ce qui fait que pour ça, il faut avoir une stratégie. C'est la stratégie que je développe dans une formation que j'ai créée et qui vous explique tous les secrets. J'en parle aussi lors de chaque webinaire. En attendant, je vais quand même vous donner quelques conseils parce que la survie dans ce monde, ce n'est pas quelque chose qui se dit en trois minutes. Premier conseil, maximum une demi-heure de chat. Puis téléphone si vous avez plus de 40 ans ou rendez-vous si vous avez moins de 40 ans, à condition de poser les questions essentielles. Les questions essentielles sont simples, géolocalisation, état civil, recherche. Et si tout est bon jusque-là, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour que vous soyez à peu près au même niveau ? Ensuite, sachez ce que vous voulez, ne faites pas de concessions. Et enfin, écoutez bien ce que votre corps vous dit, les sensations qui vous submergent lorsque vous êtes en chat, au téléphone ou même lors du premier rendez-vous. J'espère que ces quelques exemples et ces quelques explications vous auront éclairé. Et vous, comment est-ce que ça se passe le ghosting, les petites incivilités quotidiennes et les abus ? Dites-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que vous avez des mines de conseils dans toutes mes vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !